Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer le bloc complet d'un Galaxy S3i9300. Comme on peut le voir, la vitre est cassée et en dessous l'écran a reçu. Dans ce cas-là, je vous conseille de remplacer le bloc complet qui est pré-monté où vous avez juste les boutons à transférer. Pour le démontage, il suffit de retirer par le haut les capots arrière, ensuite on enlève la batterie et on va retirer toutes les vis. C'est parti ! Une fois toutes les vis retirées, on va donc déclipser la partie en plastique. On va donc sur la carte mère, on va dénapper ici l'écran. En fait, on va déconnecter tout ce que l'on peut déconnecter. et ensuite on va retirer la partie en plastique comme ceci en haut. Il faut tout simplement la déclipser. dans le далее, on va cé- ول lại à ceci. Il fautρίder les quoi où il se trouve aux mains et déclipser. Il faut vraiment calculer les mains sur全 ceci. Comme celle-ci, on est donc à l'est. Le 21, le 20 et à 50מעter. C'est sûr qu'est-ce que ceci vous permet? nous devons réaliser la ligne pouriedreaky. On va la retirer et ensuite on déconnecte tout ce que l'on peut déconnecter. On va retirer la vis qui maintient la carte mère. Ici on va déconnecter l'antenne. On va la retirer tout doucement. On va retirer la carte mère. Ensuite, il faut récupérer cette nappe qui correspond au haut-parleur. Pour la décoller, il suffit juste de suivre les nappes. Délicatement pour ne pas les sectionner. On retire le micro et après on va aller chercher les boutons de son. Pour le bouton de son, c'est un peu plus délicat. Je vous conseille de décoller déjà l'arrière. Pour le dégager, il suffit de le tirer vers soi délicatement. Cela permet d'accéder plus facilement à la nappe de volume. Voilà, comme ceci. C'est parti. Donc sans forcer. Comme ceci. C'est parti. Ensuite, on va récupérer les voyants et la caméra. Elle est maintenue par une vis. Donc on va retirer la vis. C'est parti, c'est le plus qu'à décoller. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et voilà, c'est parti. Je vais le faire maintenant de récupérer. C'est parti. Voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce qui nous permet donc de récupérer. Pour la décoller pareil. On peut tout de suite la replacer dans son logement de la nouvelle carte. On va replacer et revisser. Comme ceci. On va récupérer. On va récupérer le vibreur. Ici, pareil, même principe. Il faut faire attention parce que les vapes sont assez fragiles et elles sont bien collées. Je me suis aidé du tournevis crucifor. Pour décoller le vibreur. Comme ça, ça permet de décoller la nappe. La nappe est sur une surface dure aussi. On va essayer de le faire sauter avec une pointe plate, fine. Elle est sur une surface dure. Elle est sur une surface dure. Elle est sur une surface dure. Elle est un peu épaisse. Du coup, on a du mal à retirer. Là, on va repositionner notre vibreur. Comme ceci. Ensuite, il nous reste ici à décoller la partie supérieure de l'antenne. Pareil, on va y aller tout doucement avec une pointe plate juste pour essayer. Et si on voit qu'on a trop de résistance, on chauffera pour ramollir un peu la colle. Cela a l'air de vouloir se soulever. Tout doucement, on décolle comme ceci. Pareil, le fil d'antenne, on va le recoller tout de suite. On le met dans son logement. Comme ceci, on fait passer le fil d'antenne. Pour le moment, on ne le fait pas passer parce qu'il va falloir remettre le son. Ensuite, on penche à sortir notre bouton d'allumage. Pareil, on peut le faire sortir par l'extérieur. Il faut juste y aller tout doucement pour ne pas le maltraiter. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va tout de suite le remettre aussi. Voici. 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 une feutrine à récupérer au niveau du haut-parleur. Pareil, elle est collée. Il suffit de... Ce qui va protéger votre écouteur de la poussière. Ensuite, une fois l'antenne, on va l'artier, elle sera plus simple. On va remettre la nappe du son et des écouteurs, il suffit de la repositionner et de la recoller tranquillement parce que de toute façon, on va la remettre dans son rail en quelque sorte. Ensuite, on repositionne les boutons. Voilà. On va remplacer la carte mère. Il suffit ensuite de renapper les différentes parties. Ensuite, on remet l'antenne. On remet l'antenne. Avant d'appuyer, on vérifie bien qu'on est correctement placé au niveau du bouton. Ensuite, on va remplacer notre module en plastique. On remet l'antenne. On remet l'antenne. On remet l'antenne. Je vais mettre un point. J'utilise de la colle à maquette mais vous pouvez très bien utiliser de la colle à maquette. On remet l'antenne. 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 On reclipse la partie supérieure. On remet l'antenne. Avant de finaliser leur montage, on va juste revisser la carte mère pour ne pas qu'elle retourne le téléphone. Avant de tout revisser, je vous conseille d'essayer notre module. On remet l'antenne. On a ensuite testé. Sous-titrage ST' 501 On voit que le tactile fonctionne. On a le son, on a tout. On va le rééteindre. Ensuite, il ne restera plus qu'à transférer l'étiquette. Si vous avez du mal à décoller, vous pouvez la chauffer avec un sèche-cheveux. On va la replacer. Ensuite, on va replacer le capot de plasturgie arrière. Maintenant, comme ceci, on va revisser. On va replacer. On va replacer le plastique à l'arrière. On clipse bien dans les angles. Comme ceci. Et on va remettre toutes les vis. On va remettre les vis. On va remettre les vis. Sous-titrage ST' 501 Voilà, il ne reste plus qu'à replacer la batterie, replacer le capot arrière. La réparation de votre Galaxy S3 est terminée. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt! Au revoir!